Dans le cadre du programme défi, les étudiants génie mécanique et productique de l'IUT de Bordeaux ont travaillé sur la sécurisation de décortiqueuses de coques d'Anacard. Au Burkina Faso, le décortiquage manuel de l'Anacard est la plupart du temps effectué à l'aide d'un équipement artisanal, ce qui représente des risques en matière de sécurité pour les femmes qui les utilisent. Notre dispositif vise à assurer la sécurité des utilisatrices. En effet, avant la création de notre système, elle se coupait les doigts avec l'Ela. Pour les remédier, nous avons choisi un système de pince permettant à l'utilisatrice d'acheminer les doigts d'Anacard directement contre les bouts, tout en la protégeant des bouts. De plus, une des grosses contraintes qui nous a été donnée était un système low-tech, c'est-à-dire facile à mettre en œuvre tout en minimisant l'entretien. De substituer la main par une pince permet alors à l'utilisatrice d'utiliser une paire de gants pour l'apport des noix dans la décortiqueuse, mais surtout la dispense d'avoir ses noix proches des lames lors du décortiquage et également d'être en contact avec l'huile produite par les noix une fois décortiquées. Lors de ce projet, nous avons pu utiliser une grande partie des compétences abordées en GMP, notamment en gestion de projet, en planification et en boutique 3D expérience, ou encore en analyse de problématiques, mais aussi des compétences en conception avec une décente définition de la cotation fonctionnelle ou encore de la mise en plan 3D, et enfin des compétences en méthodes industrielles avec de la rédaction de gammes, de l'usinage et du sauvage. Le projet dans ce projet est sa diversité. Les compétences abordées passent de la conception de notre solution grâce à une modélisation 3D jusqu'à l'utilisation d'outils industriels pour réaliser notre système. Nous avons aussi été confrontés au challenge de devoir adapter notre solution pour les artisans du Burkina Faso, ce qui nous motive aussi à réussir notre mission.